Hello à toi ! Bienvenue avec moi dans ce live qui va être encore plus court que le dernier que j'avais dit que ce serait sûrement un des plus courts parce que je suis presque en retard. Mais je tenais absolument à faire ce live maintenant plutôt que très tard ce soir. Donc voilà je suis très heureuse de te retrouver. Merci à toutes celles qui me suivent également et ce qui est présent pour moi aujourd'hui. Ce qui est présent pour moi aujourd'hui c'est que ma journée était d'une fluidité magnifique, que je me suis sentie puissante de mon lever jusqu'à maintenant et que je kiffe des journées comme ça. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux d'autres. Je me suis sentie Wonder Woman et en plus je t'ai pondu un poste que je trouve vraiment cool qui j'espère t'aidera. Donc n'hésite pas à aller le voir et surtout, surtout à me dire comment tu le trouves. Parce que oui, je prends des cours pour améliorer encore ma manière de transmettre mes connaissances, que j'aime, ce qui m'anime à toi. Ok, ce qui est présent pour moi aujourd'hui c'est ma phrase phare du moment. C'est une phrase que je me pose souvent. Alors parmi les questions que je me pose quotidiennement, il y a qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est juste pour moi, etc, etc. Ça c'est un peu, enfin pas etc, etc. Là on a fait un peu près le tour comme ça, vu de nez, des questions que je me pose le plus souvent dans ma journée pour connecter avec moi, simplement. Et avec cette petite phrase, coucou Céline, de savoir, de se demander en fait qu'est-ce qui est présent pour moi en ce moment, ça nous permet aussi de dire notre vérité, de dire ce qui est juste pour nous là maintenant. Dans mon travail, ça me permet d'être authentique. Et ça permet aussi de mettre une certaine distance quand on dit ce qui est présent pour moi en ce moment. Ça veut dire qu'à tout moment ça peut changer, à tout moment ça peut basculer et que c'est pas un dû aussi. Donc ça veut vraiment dire que les choses elles passent et qu'à chaque instant de notre journée, on peut créer un instant suivant différent. Mais en fait, avant de pouvoir créer un instant suivant différent, ça demande de prendre conscience de qu'est-ce qu'on vit là maintenant, qu'est-ce qui est présent pour nous. Et ensuite te demander, ok ça me plaît ? Yes, si tu te dis ça te plaît, mais savoure-le, honore-le, reconnais-le, ne laisse pas cet instant passer. Reconnais-le, prends un instant pour le ressentir. C'est ça qui va donner de la saveur à ta vie, qui va lui donner son, j'allais dire son piquant. Moi j'aime pas trop la saveur piquante mais voilà, qui lui donne ses couleurs, sa saveur qui fait que ça vaut la peine de la vivre en fait. Parce que sinon, tout passe très vite et on n'en profite pas et on savoure rien et tout d'un coup on se retrouve à l'année prochaine ou à la fin de notre vie et c'est comme on n'a pas profité. Et puis si à ton instant présent tu te dis, j'aime pas trop comment je me sens. Il retient pas, accepte-le, accueille-le, c'est là pour une raison. Et c'est pas censé durer forcément, c'est là pour te transmettre une information, pour t'offrir quelque chose. Alors soit tu peux te mettre en mode victime on et te plaindre. Oh mon Dieu, encore, ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Je comprends pas. Oh mais j'ai pas envie de ressentir ça. Est-ce que c'est juste de ressentir ça ? Oh non c'est trop injuste, pourquoi je ressens ça ? Ou alors tu peux juste, ce qui est présent pour moi, c'est, et nommer les choses. Sentir accrocher, juste les accueillir. Je me sens en colère. Ok, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui se passe pour que tu te sentes en colère ? Qu'est-ce que ça te montre ? Qu'est-ce que ça t'indique ? L'idée c'est pas de te plonger dedans, puis d'en souffrir pendant des heures juste. Qu'est-ce que ça me montre ? Je me sens frustrée. Qu'est-ce que ça m'apprend ? Je me sens fatiguée. Ok, j'accueille. De quoi j'ai besoin là ? Me reposer. Ah ok, je vais me reposer. Qu'est-ce que j'ai besoin là ? Ah ok, pourquoi je suis fatiguée ? Ah, j'en ai trop fait dernièrement. Je me suis pas assez écoutée. J'ai pas assez pris soin de moi. Ok, alors là, enfin je capte le signal, j'honore ça. Et maintenant, je prends mes dispositions pour avoir cet espace de repos. Je vais garder mes enfants, je demande de l'aide. Je vais me poser. Je vais renoncer à ma série préférée pour me coucher plus tôt. Peu importe ce que tu vas mettre en place, mais juste, ça part toujours d'une prise de conscience. C'est ça, construire sa vie consciemment. Sinon, il passe. C'est tout. Pssou. Il passe. Ou alors, tu peux l'accueillir et la savourer. Sans juger. Tu ne ressens pas des mauvaises émotions. Il y a juste certaines émotions qui sont plus agréables que d'autres à vivre. Et encore, la plupart du temps, c'est parce qu'on les juge. C'est parce qu'on les juge. Parce que ton enfant est triste. Ce n'est pas grave. C'est naturel, c'est normal. Et même, si tu peux pleurer, waouh, ça te permet de libérer des endorphines. Et après, tu planes. Que c'est libérateur, c'est bon, c'est un cadeau. Tu te rends compte si on ne pouvait pas pleurer. Comment on ferait ? Comment on ferait pour se libérer de notre souffrance ? Mais on peut pleurer. Pas beaucoup de mammifères qui peuvent pleurer. Je me sens méga inspirée. Mais je sais aussi que je vais me mettre méga, méga en retard. Donc, du coup, hello Ariane. Hello Céline, de nouveau. C'est super cool qu'on ait pu se choper en direct. Je m'en vais honorer mon fils à sa réunion de parents. Et voilà. Je vous retrouve demain pour des nouvelles aventures. Et si vous avez envie, en dessous de ce live, quand tu le vois, de juste me dire, ou de juste nous partager, et surtout de partager à toi-même, qu'est-ce qui est présent pour toi en ce moment. Donc, au moment où je prononce cette phrase et que tu regardes ce live, si c'est maintenant ou dans trois jours, peu importe, qu'est-ce qui est présent pour toi maintenant et comment tu choisis de l'honorer. Bye bye !